Bonjour à tous, nous allons voir comment on peut faire une simulation météorologique. Plus précisément, on va partir d'un jour ensoleillé et on va donc simuler les jours qui suivent. Donc le jour suivant ici est nuageux, le jour d'après encore nuageux, ensuite soleil, nuages, pluie, pluie, etc. Alors pour faire ça, on aura besoin de règles, j'appelle ça des règles cachées, vous allez voir pourquoi après. Donc on imagine qu'aujourd'hui c'est ensoleillé, et bien ce petit tableau nous dit que dans 70% des cas, le lendemain sera ensoleillé, dans 20% des cas il sera nuageux et dans 10% des cas il sera pluvieux. Et si aujourd'hui c'est un jour nuageux, il deviendra ensoleillé dans 30% des cas, il reste nuageux dans 30% des cas, et il devient plus vieux dans 40% des cas. Évidemment la même chose quand aujourd'hui c'est plus vieux. Alors quels sont les différents problèmes ? Donc le premier problème c'est comment on peut simuler des probabilités comme ça qui ne sont pas identiques. Lorsque vous lancez une pièce ou lorsque vous lancez un dé, vous avez donc 50% de chances d'obtenir pile, 50% d'obtenir face, et quand c'est un dé, vous avez une chance sur 6 pour chaque face. Ici vous voyez que ça paraît plus compliqué puisqu'on a des pourcentages qui ne sont pas identiques. Donc on va voir comment on peut faire ça. Ensuite il va falloir mémoriser l'ensemble donc des jours avec soleil, nuage ou pluie. Donc là moi j'aimerais bien mémoriser un grand nombre d'informations, par exemple 50 ans, donc ça veut dire 50 fois 365 jours sans dépasser les capacités de la machine. Donc on va voir comment on peut faire ça également. Et maintenant votre calculatrice, on ne va pas lui donner ces règles-là. C'est-à-dire que nous on va créer une simulation, c'est-à-dire que la machine aura accès à ces données-là, mais elle ne saura pas comment ces données ont été fabriquées. Donc on ne va pas lui donner le 70%, 20%, etc. Et donc ce sera la machine de retrouver ces valeurs-là. Donc on va voir également comment on fait ça. Et puis enfin on peut se poser la question, en moyenne, lorsque je regarde mes 50 années, en moyenne, combien de jours ont été ensoleillés ? C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a 40% du temps, il y avait du soleil ? Est-ce que c'est 60% ? Donc comment calculer ces moyennes-là ? Donc on va commencer par des tirages aléatoires simples. Donc la base de tout, c'est la fonction random qui permet de tirer des nombres entre 0 compris et 1 non compris. Alors ces nombres-là, on appelle ça des nombres pseudo-aléatoires, puisqu'en fait, derrière cette fonction, il y a un algorithme qui permet de calculer le nombre suivant. Donc ça, ça veut dire qu'il faut une certaine confiance dans la fonction qui est ici, un random. Et si vous avez besoin, par exemple, de faire de la cryptographie, etc., la fonction random de Python ne serait pas suffisante. Il faut des fonctions plus sophistiquées. Alors pour nous, peu importe, un random suffira largement pour la suite. Alors comment, pour un pile ou face, on peut simuler un dé équilibré, donc 50% de pile, 50% de face, ou un dé déséquilibré. Par exemple, je veux 60% de pile et uniquement 40% de face. Alors pour faire ça, donc, un moyen, c'est donc déjà de charger la bibliothèque random. Donc si on fait random tout seul, donc là, on aura bien, comme je disais, un nombre entre 0 et 1. Et si vous faites random plus petit que 0,5, il vous répondra vrai ou faux dans 50% des cas. Et si vous faites random plus petit que 0,9, et bien vous verrez que le vrai, il sera beaucoup plus fréquent que le faux. Et donc ici, le 0,9 permet de dire que dans 90% des cas, et bien ce sera vrai, et dans 10%, ce sera faux. Donc si vous voulez simuler un dé déséquilibré avec 60 et 40, et bien ici, il suffit de taper 0,6, et dans 60% des cas, ça, ce sera vrai, et dans 40% des cas, ce sera faux. Donc voilà, c'est finalement assez simple lorsqu'il y a finalement deux choix, ces piles ou ces faces. Maintenant pour un dé. Donc on imagine un dé équilibré. Vous pouvez faire donc range 6. Donc ça, ça veut dire une liste qui va de 0 jusqu'à 5. Donc j'ai bien 6 termes. Et choice va permettre de choisir aléatoirement un élément entre 0 et 5. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Si j'écris choice avec donc range 6, là il va me renvoyer 5. Si je recommence, il va me renvoyer par exemple 0, 3, etc. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment simuler un dé déséquilibré. Donc je veux par exemple 20% la face 0, 30% la face 1, etc. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc on va prendre l'exemple suivant. Donc ça va être un dé qui a 6 faces, donc de 0 jusqu'à 5, et qui va être complètement déséquilibré dans le sens où je veux obtenir 0 dans 40% des cas, 1 dans 20%, 2 très rarement, vous voyez, 5%, et puis pareil pour 3, 4 et 5. Donc comment simuler un dé qui n'est pas du tout équilibré ? Alors vous remarquerez que j'ai rajouté une courbe qui va faire la somme de toutes les fréquences au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Donc plus précisément, je reprends le 40%. Ensuite j'ai 20%, donc ça fait 40 et 20, 60. J'ai le 5, donc ça fait 65. Je rajoute 10, 75. Je rajoute encore 10 et je rajoute le 15. Donc fatalement, j'arrive à 100% à la fin. Donc on va se servir de cette courbe où on a les fréquences cumulées. Ensuite la technique, c'est de tirer au hasard un nombre entre 0 et 1. Ce nombre, on va le placer ici sur l'axe des ordonnées, donc par exemple 0,54. Et on va regarder où se situe ce nombre-là. Est-ce qu'il est entre 0 et le 40% ? Est-ce qu'il est là-dedans ? S'il est là-dedans, je renvoie 0. Donc là on se doute bien déjà que ça marchera dans 40% des cas. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas le cas par exemple pour le nôtre, on va regarder est-ce qu'il est entre 40 et 60. Donc nous, c'est le cas. Vous voyez, ça coupe entre 40 et 60. À ce moment-là, je vais renvoyer la valeur 1. Donc ce serait terminé pour ce random, il nous renverrait la valeur 1. Maintenant, vous voyez également que si on n'était pas en dessous de 40, on regarde est-ce qu'on est en dessous de 60, ça veut dire est-ce qu'on est entre 40 et 60, et ça, ça arrivera dans 20% des cas. Donc on va retrouver le 20% qui est ici. Prenons un autre exemple. Imaginons que j'ai tiré au hasard le random 0,9. À ce moment-là, il faudra que j'aille ici. L'intersection sera entre le 85 et le 100, et donc je vais renvoyer le 5. Quand je suis entre 85 et 100, je renvoie le 5. On a l'impression que ça marche. Maintenant, on va voir comment on programme ça en Python, et on va faire une simulation pour essayer de se convaincre que la répartition sera bien 40%, 20%, 5%, etc. Donc pour programmer ça, on va voir que c'est assez simple. Donc on va importer random, bien entendu, et on va donc définir tirage, qui doit nous renvoyer un nombre entre 0 et 5 pour notre dé. Donc les fréquences, on a dit 40% pour le 0, 20% pour le 1, 5% pour le 2. Ensuite, donc on va prendre I qui vaut 0, ça, ça sera le D, le numéro du D à renvoyer. Donc au début, on va commencer avec 0, en se disant qu'a priori, on va renvoyer le premier. On va tirer un nombre au hasard, donc random, qui s'appelle donc ici choix, et S, ça va correspondre donc à la courbe que l'on avait tout à l'heure, avec les fréquences qui étaient cumulées. Et au début, on avait mis ici 40%, donc c'est ce que j'ai écrit ici. On récupère la fréquence, la première fréquence, donc qui est 0,4. Donc la somme vaut au début 0,4, et ensuite elle vaudra 0,6, puisque je vais rajouter les deux. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien on dit, tant que la valeur que j'ai choisie, donc aléatoirement, est plus grande que S, donc tant que ça dépasse le S, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on passe au numéro suivant, c'est-à-dire que celui-là, I égale à 0, ça ne va pas, mon choix est plus grand que S, donc on va regarder le suivant, donc I égale à 1. Et à ce moment-là, mon S, ce n'est plus 0,4, mais c'est 0,4 plus 0,2, donc le S, il est passé à 0,6. Donc là, le S se cumule. Je recommence. Est-ce que mon choix est encore plus grand que 0,6 ? Si c'est le cas, j'élimine donc le I égale à 1 et je passe à celui-là, I égale à 2. Et donc mon S, il passe à 0,65. On continue jusqu'à temps que choix soit plus petit que S et on aura terminé. Il suffira de renvoyer le I où on est actuellement. Donc voilà comment on fait le tirage. Pour vérifier si ça fonctionne bien, on va donc créer une petite fonction Go. Alors là, on va faire 10 000 simulations. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va enregistrer les résultats dans un tableau où il y aura 6 0, donc 0,000. C'est pour compter combien de fois on a eu le 0, combien de fois on a eu le 1 et combien de fois on a eu le 5. On va donc regarder chacune des 10 000 simulations et on va donc tirer un nombre entre 0 et 5 et à chaque fois, le résultat pour ce tirage-là va augmenter de 1. Donc à la fin, on aura bien une liste avec 5 éléments et là, le nombre de fois qu'on a eu le 0, le 1, etc. Ensuite, pour faire les petites statistiques, on va parcourir les 6 éléments de ce tableau-là et on va lui dire d'afficher la valeur. Donc ça sera 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5 et de regarder quel nombre on avait à cet endroit-là et de le diviser par le nombre de simulations. Donc ça nous donnera en fait la fréquence. Alors qu'est-ce que c'est ce qu'on a avant ? Donc ça, c'est une façon assez pratique pour avoir deux décimales. Donc vous mettez entre guillemets pourcentage et point 2. Donc ça, ça voudra dire deux décimales et f pour dire que c'est un nombre flottant, donc un nombre décimal. Donc ça, c'est la notation. Pourcentage, point 2 avec f, donc pour deux décimales. Et à côté, vous mettez donc pourcentage et votre calcul. Donc le calcul qui est là va aller à cet endroit-là et il mettra deux décimales. Alors si on le fait, donc en lançant la fonction go, donc avec par défaut 10 000 simulations, il va nous dire 0, je l'ai trouvé dans 0,4, c'est-à-dire 40% des cas, c'était un 0. Dans 21%, c'était un 1. 5% et vous retrouvez les fréquences qui étaient au-dessus. Donc ça veut dire que notre algorithme a l'air de bien fonctionner. Alors nous allons voir maintenant comment mémoriser 50 années, c'est-à-dire 18 250 jours. Donc première idée, ça serait de faire ça. Ça serait de se dire, alors mon temps, quel temps je peux avoir ? Je peux avoir du soleil, des nuages, de la pluie. Donc j'ai fait une petite chaîne comme ça. Ensuite, la météo. Donc là, on va s'occuper simplement de ce qui se passe quand il y a du soleil au départ. Donc dans 70% des cas, ça reste du soleil. Ça peut devenir nuageux ou ça peut devenir pluvieux. Ensuite, le tirage. Donc comme on a vu tout à l'heure, comment tirer quand ce n'est pas uniforme ? Donc on part de i égale à 0. Donc a priori, ça sera du soleil. On prend un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et on va donc commencer à mémoriser donc ici, le 0,7. Et ensuite, on fera le cumul. Donc c'est de dire que si le nombre est plus grand que 0,7, à ce moment-là, je passe au suivant. Donc le i devient i plus 1. J'augmente mon s de la valeur qui est à côté. Donc maintenant, mon s, il vaut 0,9. Et je reviens ici et je regarde est-ce que mon nombre aléatoire est plus grand ou pas que ce s. Et je vais renvoyer donc le temps par rapport à l'indice. Donc si le i, on s'est arrêté ici avec i égale à 1, eh bien on renvoie donc le temps crochet 1. Ça veut dire que ça devient nuageux. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus difficile que tout à l'heure. Si maintenant, donc, je lance mon programme, donc que j'appelle Go, et ça, ça sera le nombre de jours. Donc a priori, on veut 18 250. Donc si je veux mémoriser, donc là on va dire les résultats, c'est par exemple une chaîne vide. Et puis on va parcourir donc tous nos jours et on va rajouter tout bêtement dans nos résultats le tirage. Donc ça sera soit un S, soit un N, soit un P. Et puis on renvoie résultats. Eh bien si vous faites ça, quand vous allez faire Go avec 10, il n'y a pas de souci. Il va vous dire, il y a du soleil, après des nuages, soleil, soleil, etc. Vous voyez, il veut bien. Par contre, quand je lui demande de le faire pour 18 250 jours, il nous dit, eh bien non, il n'a pas assez de mémoire pour faire ça. Donc là, cette technique-là, même si elle est, on va dire, assez simple, ne fonctionne pas finalement à cause de la machine. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va transformer ça en un graphique, en un petit dessin. Et donc on va mémoriser nos soleils, nuages et pluies grâce à des petits carrés, à des petits pixels de couleurs. Donc on va importer Kandinsky. Donc j'ai toujours TPS, soleil, donc nuages et pluies. La météo, là, on va le faire dans le cas général. C'est qu'est-ce qui se passe quand j'avais du soleil ? Qu'est-ce qui se passe quand j'avais une journée nuageuse ? Ou pluvieuse ? Qu'est-ce qui se passe pour le jour suivant ? Donc là, avec 70%, ça reste soleil, etc. Les couleurs, donc ça, ça va être la couleur pour le soleil, la couleur pour les nuages et la pluie. J'ai mis ça en noir. Et la durée, donc qui nous intéresse, c'est 365 fois les 50 jours. Donc tirage. Donc tirage, là, on va mettre A, c'est quel est le tirage si j'avais du soleil ? Quel est le tirage si j'avais un nuage ? Vous voyez que je ne dois pas utiliser les mêmes probabilités suivant, donc aujourd'hui, s'il y a du soleil, des nuages ou de la pluie. Donc ça dépend bien du jour de A, de aujourd'hui, quel est le temps ? Donc on a toujours notre I égale à zéro. Je prends un nombre au hasard. La météo, c'est de choisir la bonne liste. Est-ce que je dois prendre cette liste-là, cette liste-là ou cette liste-là ? Donc pour le savoir, j'ai qu'à regarder si, par exemple, aujourd'hui, c'est nuageux. Eh bien, je regarde quelle est la position de N dans le temps. Ici, par exemple, si je demande, alors je l'ai fait avec P, quelle est la position de P dans soleil, nuage, pluie ? Il me dit que c'est à la deuxième position. Donc si c'est à la deuxième position, il faut que je regarde dans Météo la liste qui est à la deuxième position. Donc voilà, ça permet simplement de choisir les bonnes probabilités dans la météo en regardant est-ce que j'ai un S, un N ou un P. Ensuite, donc, il faut que je fasse le cumul. Donc je commence avec, alors si je reprends celui-là, ça fait S égale à 0,3. Ensuite, tant que mon choix n'est pas plus grand que S, je passe donc au suivant et mon S augmente de, ici, 0,2. Donc il va passer à 0,5. Et je retourne donc le temps qu'il fera. Donc ça sera, par exemple, il faisait plus vieux et demain, ça sera peut-être nuageux. Alors, maintenant, comment je vais réussir à mémoriser mes 18 250 jours ? Donc je vais appeler ça année. Donc ça va être, vous allez voir le petit dessin où on aura toutes les années. Donc on va partir d'une journée où il y a du soleil. Donc j'ai mis l'historique, c'est S. Ensuite, on va parcourir les 18 250 jours et on va modifier notre historique. Donc j'écrase, vous voyez que je ne rajoute pas comme tout à l'heure, j'écrase histogramme en tirant donc à partir du jour du temps qu'il fait aujourd'hui. Par exemple, s'il y a du soleil aujourd'hui, il va me dire quel est le temps du jour suivant. Donc le jour suivant, ça sera à nouveau histo. Et donc toute l'astuce, c'est maintenant de faire le petit graphique, donc de dire que je vais représenter les pixels qui correspondent à la bonne couleur en fonction du temps. Par exemple, si c'est nuageux, il me dit nuageux, c'est à la position 1 ici, donc il faut prendre la couleur 1. Et vous obtiendrez quelque chose comme ça, avec du jaune, une sorte de gris et du noir. Et si vous zoomez, ici j'ai zoomé vraiment la partie qui est là, on voit que le premier pixel, il est jaune, donc il y avait du soleil. Le lendemain, c'est gris, il y avait des nuages. Ensuite, du soleil, 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 nuage, soleil, et ici la pluie qui arrive. Et vous avez ici la représentation de 50 années. Et donc l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de problème de mémoire, puisqu'ensuite, il suffira que la calculatrice aille regarder la couleur des pixels pour savoir si le jour en question, il y avait du soleil, des nuages ou de la pluie. Alors c'est maintenant à la machine de prévoir le temps qu'il fera demain. Donc notre programme, c'est le même que tout à l'heure. J'ai juste enlevé météo pour vraiment vous montrer que la machine n'est pas censée utiliser météo puisqu'elle ne connaît pas la façon dont on a généré le petit graphique avec les pixels jaune, gris et noir. Et donc on va créer une petite fonction Go qui va donc essayer de retrouver les différents pourcentages. Alors je lance donc année. année, ça va être donc les pixels jaune, gris et noir. Ensuite, on va parcourir les trois possibilités donc soleil, nuage et pluie. Et plus précisément, on va, donc pour nos statistiques, créer une variable que j'ai appelée résultat qui a trois composantes, donc trois listes ici. Une pour les jours où c'était ensoleillé, nuageux et pluvieux. Donc plus précisément, si c'est un jour ensoleillé et que le lendemain c'est un jour ensoleillé, la valeur qui est là va augmenter de 1. Si j'avais un jour pluvieux et que je suis passé à un jour nuageux, eh bien ça veut dire que celui-là doit passer à 1. Il doit augmenter de 1. Donc vous voyez, on va mémoriser le nombre de changements entre une journée et la journée suivante. Donc pour faire ça, eh bien on va partir donc de la journée précédente et on va regarder quelle est la journée suivante. Alors pourquoi j'ai mis à 0 ? C'est parce que la première journée on l'avait mis à ensoleillé. Donc ça veut dire qu'au début on va changer obligatoirement ce tableau-là. On avait une journée ensoleillée, qu'est-ce qu'il est advenu le lendemain ? Donc on va parcourir l'ensemble de nos 18 250 jours, donc en partant de 1 puisque le premier c'était une journée ensoleillée. on va récupérer la couleur du pixel donc à la bonne position donc avec la bonne colonne et la bonne ligne. Donc ça, ça sera C. Alors C, ça va être un nombre. Donc moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que c'est ce nombre-là, ce nombre-là ou ce nombre-là. Donc il suffit d'aller regarder quelle est la position de C dans couleur, donc quel est l'index de C dans couleur et il me dira si c'est 0, si c'est 1 ou si c'est 2 et je saurais donc si c'est du soleil, des nuages ou de la pluie. Ensuite, je vais pouvoir donc modifier ma liste du jour précédent. Donc là, on a dit qu'on commençait avec le soleil, ça veut dire je modifie cette liste-là et imaginons par exemple qu'il a trouvé que le lendemain il y avait des nuages, donc ça veut dire que le N il est égal à 1 puisque ici j'ai bien des nuages à la position 1 et donc il va écraser ce qui est là et il va en fait rajouter 1. Donc lui, il va passer à 1. Donc voilà, j'avais du soleil et une fois j'ai vu que le lendemain il y avait des nuages. Ensuite, on recommence donc pour le jour d'après et on va regarder est-ce que c'est pluvieux, nuageux ou du soleil et on va changer donc là, évidemment j'ai oublié ici cette ligne-là, c'est que le jour précédent devient le jour actuel. Et donc on recommence on va par exemple voir que le lendemain c'était nuageux donc je vais m'occuper de cette liste-là et si je regarde ce qui se passe après c'est pluvieux donc si c'est pluvieux j'enlève ça et je l'augmente de 1. Voilà et je retourne à la fin le résultat. Alors si déjà on lance ce programme-là on va voir donc en lançant Go que j'ai bien une liste donc ça c'est la liste qui est ici avec des valeurs donc là il m'a dit 6441, 1829, etc. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien ça signifie qu'il a vu que lorsqu'il y avait un jour ensoleillé 6441 fois c'est resté ensoleillé et 892 fois ça s'est transformé en un jour pluvieux et si je prends celui-là eh bien j'avais un jour pluvieux et le lendemain dans 1044 fois des cas j'ai eu un jour nuageux alors si maintenant je regarde donc pour celui-là donc quand j'ai un jour ensoleillé dans quelle proportion le lendemain j'ai également un jour ensoleillé ? Il suffit de faire 6441 divisé par la somme de tout ce qui est là donc 6441 plus ça plus ça et on voit que ça fait à peu près 0,70 donc 70% donc là il me dit que dans 70% des cas lorsque j'avais un jour ensoleillé le lendemain c'est également ensoleillé donc il vient de me retrouver cette valeur-là le 1829 donc ça c'est pour les jours nuageux il me dit donc que 1829 divisé par le total ça fait à peu près 0,20 et donc que dans 20% des cas on est passé du soleil à un jour nuageux et vous pourrez faire donc la même chose pour n'importe quelle des valeurs ici et vous retrouvez donc les valeurs qu'on avait dans le tableau qui était caché alors là dans le programme que j'ai proposé que vous avez dans le lien sous la vidéo vous aurez donc le graphique ici et ensuite il va vous expliquer comment on passe de la journée actuelle donc soleil nuage ou pluie vers le jour suivant donc soleil nuage ou pluie et on retrouve bien les 9 valeurs qu'il y a dans ce tableau j'ai également mis ici et ça je vais en parler à la diapo d'après combien de fois en moyenne il a vu des jours avec du soleil donc là il nous dit dans 49% des cas donc ici vous voyez par rapport aux 3 couleurs et bien il y a 49% de jaune 23% de gris et 28% de noir donc 28% de jours pluvieux et ça ça saute pas du tout aux yeux quand vous regardez les valeurs qui sont ici donc ça c'est ce que je vais expliquer maintenant donc ce qu'on a vu à l'instant c'est que la calculatrice est capable de calculer les probabilités que demain il y ait du soleil des nuages ou de la pluie si on lui dit qu'aujourd'hui il y a du soleil des nuages ou de la pluie mais est-ce que l'on peut connaître la probabilité qui fasse beau demain si je ne sais pas le temps qu'il fait aujourd'hui alors la réponse est oui pourquoi alors on va le faire de deux façons par simulation et puis par le calcul avec votre calculatrice donc si je relance le go de tout à l'heure donc on avait ces valeurs là et bien on voit qu'il y avait du soleil ici du soleil ici du soleil ici et donc ce que je peux faire c'est de regarder l'ensemble des jours où il y a eu du soleil sur le nombre total donc de jours de simulation donc ici nos 50 années et bien quand je fais ça j'arrive à 0,5 donc environ 50% et donc ça me dit que si vous me demandez quel temps il fera demain je peux vous répondre que dans même si vous ne dites pas le temps qu'il fait aujourd'hui dans 50% des cas je pense qu'il y aura du soleil demain et je peux vous dire que si je regarde tous ceux qui sont nuageux que dans 22% des cas demain risque d'être nuageux et 27% pour les jours pluvieux donc là vous voyez qu'on a des valeurs qui apparaissent ici alors ces valeurs là vous pouvez les retrouver avec votre calculatrice en utilisant ce qu'on appelle des matrices donc là je vais vous montrer comment on rentre cette matrice là donc là ce sont vraiment les valeurs qu'on avait pour notre météo donc quand c'était le soleil on nous disait le lendemain 70% c'est du soleil nuageux ou pluvieux et ici nuage et pluie d'accord donc les données sont rentrées comme ça en colonne alors pour faire ça donc vous allez dans calcul et vous ouvrez un crochet et automatiquement vous pouvez rentrer les éléments de la matrice donc en utilisant les petites flèches donc voilà vous vous déplacez pour rentrer les 9 les 9 valeurs et puis ensuite il faudra utiliser donc la touche déjà bien se déplacer pour sortir donc de la matrice donc avec la flèche qui est à droite shift-stow pour stocker et vous choisissez variable matrice et vous prenez la première par exemple M0 et là donc vous avez mémorisé la matrice dans une variable qui s'appelle M0 alors regardez ce qui se passe si vous mettez M0 avec en le multipliant par une autre matrice qui est 1, 0, 0 alors ça veut dire quoi 1, 0, 0 ça veut dire qu'aujourd'hui il y a du soleil il n'y a pas de nuages il n'y a pas de pluie donc là je suis certain qu'aujourd'hui il y a du soleil je l'affirme et donc en faisant M0 fois cette matrice là qui s'appelle un vecteur 1, 0, 0 il va vous renvoyer 0, 7, 0, 2, 0, 1 et donc il vous dit que demain dans 70% des cas je pense qu'il y aura du soleil dans 20% ce sera nuageux dans 10% il y aura de la pluie et si vous continuez c'est-à-dire que vous lui dites que maintenant ça c'est pour demain mais pour après-demain pour le surlendemain etc et bien il suffit de mettre M0 à une certaine puissance c'est-à-dire que vous appliquez M0 encore M0 encore M0 donc ici je l'ai fait 30 fois donc si je pars d'un jour qui était ensoleillé je suis en train de lui demander qu'est-ce que tu me dis pour dans 30 jours et bien là il va nous dire et vous voyez c'est tout à fait ça paraît tout à fait étonnant il nous dit et bien dans 50% des cas vous aurez du soleil dans 22% des cas vous aurez des nuages et dans 27% vous aurez de la pluie donc on retrouve ces valeurs-là alors ça paraît assez mystérieux qu'il y ait 50% de jours ensoleillés 22% de jours nuageux et 27% de jours donc pluvieux alors on va voir ça plus précisément vous allez voir qu'en fait ça peut se calculer assez facilement avec votre machine donc on part d'un jour ensoleillé et on applique donc notre matrice donc comme on a fait tout à l'heure et là il nous a dit et bien je vous affirme que dans 70% des cas demain vous aurez un jour ensoleillé 20% nuageux et 10% pluvieux mais à partir de ce lendemain on peut appliquer à nouveau donc M qui va nous dire le surlendemain voilà je pense qu'il y aura 58% de chances d'avoir du soleil 22% d'avoir des nuages et 20% d'avoir de la pluie et si on recommence une autre fois une autre fois etc on voit qu'au bout d'un moment les valeurs commencent à se ressembler ici et donc on peut imaginer évidemment il faudrait le démontrer mais que ces valeurs là vont vers une certaine limite donc qu'on ne connaît pas qu'on va appeler XYZ alors qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce XYZ et bien c'est donc imaginons que le XYZ soit là quand je lui applique le M et bien M pardon on reste avec XYZ c'est-à-dire que ça ne bouge pas donc c'est ce qu'on appelle quelque chose de stationnaire et donc quand je vais appliquer M à XYZ je dois retomber sur XYZ et ensuite remarquez que quand vous faites la somme 0,7 0,2 0,1 ça reste une probabilité c'est-à-dire que la somme fait toujours 1 donc quels que soient les éléments la somme des 3 fait toujours 1 donc ça c'est une propriété alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de multiplication donc si vous avez le M qui est notre matrice avec les différents changements de météo pour multiplier ça par ça il faut faire donc le X fois le 0,7 plus celui-là fois le 0,3 plus le Z fois 0,3 et ça doit de l'autre côté me faire X de la même façon je dois faire X fois 0,2 Y fois celui-là Z fois celui-là en faisant la somme à chaque fois la somme des produits et ça doit me faire le Y mais ça c'est tout bêtement un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues donc votre calculatrice sait faire ça dans l'équation donc vous pouvez rentrer le système en mettant donc le 0,7 fois X plus le 0,3 fois Y plus le 0,3 fois Z donc c'est ce que j'ai mis ici et il faut que ça fasse le X qui est de l'autre côté j'ai mis également le deuxième j'ai mis la condition X plus Y plus Z qui doit être égale à 1 et là vous pouvez me dire mais pourquoi vous n'avez pas mis le dernier et bien en fait quand vous allez rajouter vos X X X Y Y Y Z Z Z et bien vous pourrez remarquer que si on faisait la somme des 3 lignes donc ça fait 0,7 0,2 0,1 donc ça fait 1X ça ça va faire 1Y ça ça va faire 1Z et de l'autre côté ça fera X plus Y plus Z donc ça veut dire qu'en fait il y a une ligne ici mais quand je fais la somme des 3 j'arrive à quelque chose qui en fait qui ne m'intéresse pas qui ne m'avance à rien donc ça veut dire qu'il y a une ligne ici qui ne sert à rien et donc j'ai décidé d'en supprimer une et de supprimer par exemple la dernière et de la remplacer donc par une donnée plus pertinente qui est il faut que la somme des 3 fasse 1 alors si vous lui demandez de résoudre ce système là et bien voilà vous avez la réponse il vous dit que X vaut 0,5 donc 1,5 Y vaut 2 sur 9 donc 0,2222 et Z vaut 5 sur 18 donc 0,27 et ça correspond exactement au pourcentage qu'on a trouvé tout à l'heure donc 50% de chance que demain ce soit un jour ensoleillé 22% qui soit nu à jeu et 27% qu'il soit plus vieux donc voilà pour cette simulation à bientôt